... A 15 mois de la grande conférence sur les climats qui aura lieu en 2015 à Paris, un semain extraordinaire sur les climats s'est ouvert à New York, réunissant plusieurs chefs d'État et des gouvernements. Convoqué par le secrétaire général de l'ONI, Ban Ki-moon, ce semain qui s'est vu intégrateur est une tribune pour chaque État de faire ses annonces. L'objectif de ce sommet est de permettre au pays de faire des annonces nationales, non seulement de parler des actions nationales qu'ils ont déjà mises en œuvre, mais également de parler de leurs ambitions futures. Mais il y aura également très certainement des discussions autour de l'adaptation au changement climatique, puisque le changement climatique est devenu une réalité, y compris dans la sous-région. Et il s'agit désormais maintenant, pour le pays et les autres pays de la région, de mettre en place des mesures d'adaptation qui peuvent être liées à l'agriculture, avec des semences améliorées, qui peuvent être liées à la gestion des ressources en eau, avec la gestion des inondations. L'ONU veut presser les États à agir pour les climats, car cinq après l'échec de Copenhague, les émissions de gaz à effet de serre ont battu record sur record pour atteindre en 2013 une concentration sans précédent. Les Nations Unies veulent absolument aboutir à un accord contraignant, un accord mondial en 2015 à Paris. Et pour ce faire, vous l'avez dit, il y a plusieurs étapes, et cette étape de New York, qui se tient donc aujourd'hui même, est l'une d'entre elles, et surtout, je pense, une étape décisive, puisqu'elle va réunir tous les chefs d'État, tout du moins tous ceux qui pourront faire le déplacement, y compris les entreprises multinationales, les organisations de la société civile, donc les ONG, tout le monde a été invité. Cette rencontre entend redonner un délai politique aux discussions sur les climats, qui reste stérile à l'approche du Grand Rendez-vous de Paris. Deux jours avant l'ouverture de ces assises, un rassemblement jamais égalé sur les climats a été organisé dans plusieurs capitales du monde pour pousser les décideurs à agir en faveur du climat. La fièvre hémorragique Ebola, qui continue d'allonger sa liste des victimes, semble avoir des répertitions sévères sur les économies des États touchés. Selon un rapport de la Banque mondiale, les produits intérieurs bruits cumulés du Liberia, de la Guinée-Conakry et de la Sierra Leone pourraient diminuer de 359 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cette baisse sera de 11,7% au Liberia, 8,9% en Sierra Leone, beaucoup moins en Guinée-Conakry, 2,3%. Cette annonce démontre le lien étroit qui existe entre l'environnement et l'économie. Ce qui porte à croire qu'en paix opérée mieux que dans un environnement sain. À ces jours, le virus Ebola a provoqué l'amant de 2,8% personnes en Afrique de l'Ouest, principalement en Sierra Leone, au Liberia et en Guinée-Conakry. Un nouvel appel a été lancé par l'OMS pour signifier que 20 000 personnes peuvent être contaminées d'ici novembre si des mesures adéquates ne sont pas prises. Au regard de son impact sur la santé humaine et l'économie, Ebola est aussi au centre des discussions du sommet sur le climat qui s'est ouverte à New York. En bref, au Sud Kivu, l'ONG Horizon Nature a initié un projet sur la protection de la biodiversité et la promotion de l'environnement, spécialement au parc des Kauzi-Biega. Pour cette ONG, ce parc qui est menacé aujourd'hui est un site du patrimoine mondial. Elle invite ainsi la société civile à mener un peu de l'aide et concert avec d'autres environnementalistes pour mieux protéger ses patrimoines communs. En Afrique, la survie des éléphants du continent est toujours menacée, révèle l'Organisation internationale des défenses des espèces en danger. Selon cet organisme, l'Afrique dénombre à ses jours près de 500 000 éléphants des chiffres en forte baisse par rapport au début du XXe siècle et demande à cet effet aux États de renforcer les filets dans la lutte contre les trafiquants d'ivoire. Le réchauffement climatique que connaît la planète nécessite des efforts constants pour enrayer les effets néfastes qu'il engendre. Causé par l'usage des énergies fossiles, les recours massifs aux énergies renouvelables sont une alternative privilégiée pour sauver la planète, ceci en raison de ses avantages écologiques. Les énergies renouvelables permettent de résoudre ou de contribuer à résoudre ces crises environnementales et sociales. Mais aussi, elles sont souvent petites et décentralisées et peuvent permettre à moindre coût et avec beaucoup de flexibilité et en contribuant au développement local, à la création d'emplois locaux. En RDC, où seulement 9% de la population a accès à l'électricité, on relève une forte dépendance des biomasse non renouvelables. Face à la déforestation qui semble atteindre les points de non-retour, un centre d'études et de recherches sur les énergies renouvelables a vu le jour grâce à l'appui de l'Organisation néerlandaise des développements SNV. On est là pour certifier la qualité des foyers puisque tous les foyers ne sont pas d'emblée améliorés. Pour qu'un foyer soit amélioré, il faut qu'il ait rempli certains critères. Et nous, pour que ces critères soient remplis, nous les vérifions grâce aux équipements de mesure. Installé à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, ce centre des tests et des savoirs sur les foyers améliorés a pour rôle de valider la performance de ces foyers avant leur utilisation. Je viens de prélever la température ambiante, je viens de péser tous les aliments qu'on va préparer. C'est juste pour voir seulement l'efficacité du foyer et la consommation, que le foyer traditionnel consomme et le foyer amélioré. Dans son programme de promotion des énergies renouvelables, la SNV vise à accroître l'accès pour tous aux sources durables d'énergie propre. C'est Ambakan, situé à 120 km de la ville-province de Kinshasa, qu'a eu lieu la cérémonie du lancement officiel des coopératives des charbons durables. Piloté par la coopération néerlandaise de développement SNV, ce projet qui vise la production de charbon de manière durable recourt aux techniques de carbonisation améliorées, tout en préservant l'environnement. Ce que nous voulons, c'est de créer une norme ou un standard de charbon durable. Et ces normes seront strictes. Le premier, ce sera l'utilisation de techniques de carbonisation améliorées. Et le deuxième point qui est très important, les sources de bois utilisées pour la production de ce charbon devraient être renouvelables, c'est-à-dire justement ne pas contribuer à la déforestation. Comment c'est possible ? Eh bien, par des plantations ou des forêts dédiées au charbon qui sont bien gérées. Rien qu'à Kinshasa, 300 000 personnes vivent de la filière de charbon, ce qui requiert une gestion durable et un accompagnement sur le terrain. Pour nous, il est important de pouvoir accompagner cette filière pour la rendre plus durable. Et par durable, on entend qu'elle ne contribue pas à la déforestation, comme c'est le cas actuellement, et qu'elle contribue au développement social et économique des régions productives. Après une semaine de formation, les membres devant diriger ces coopératives ont reçu leurs brevets. Ils ont ensuite été installés en présence des autorités coutumières et administratives. Un appel a été enfin lancé à leur endroit pour mettre en pratique différentes connaissances engrangées au service de leur communauté. Ce termes de lancement des coopératives du charbon durable vise à démontrer que la production du charbon n'est pas seulement une source de revenus, mais aussi un moyen efficace pour préserver l'environnement. C'est vrai qu'on j'ai des primes bacanes pour Environnews. Originaire d'Australie, l'eucalyptus est une plante de la famille de Myrtaceae qui regroupe plus de 500 espèces. Grâce à sa gamme d'adaptation et sa croissance rapide, l'eucalyptus est cultivé dans de nombreux environnements. Ces feuilles rendent de nombreux services environnementaux et ses racines produisent une substance alléopathique, un agent puissant de destruction de certaines espèces d'herbacées et des bactéries du sol. L'huile extraite des feuilles fraîches ou sèches par distillation est connue pour ses propriétés expectorantes et décongestionnantes dues à l'héucalyptus qu'elle contient. Attention, cette huile est déconseillée aux asthmatiques et aux enfants de moins de 6 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada